J'annonce le lancement officiel de la 19ème édition du festival Sangun Jindi et je vous remercie. C'est par ces mots du premier vice, maire de la ville de Ponte-Noire, que les lampions de la 19ème édition du festival international des musiques et des arts se sont allumés à l'espace Yaro au quartier Luandili dans le 4ème arrondissement. Un événement culturel international que le directeur du festival a tenu donner toute sa substance afin de rassurer les plus sceptiques en matière de culture. Sangun Jindi, c'est aussi notre projet qui s'appelle Sangun Jindi. Il veut lier sa vie, sa histoire, sa façon de faire à l'histoire et à la vie de la ville de Ponte-Noire. Ce qui nous permet, chaque fois que nous avons la possibilité, quand on a les soutiens des partenaires, quand nous avons des aides, c'est de prendre des artistes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir les mettre à disposition de la ville de Ponte-Noire. Et tant que nous aurons ces possibilités-là, nous continuerons toujours à faire ensemble du 10% gratuit. Après quoi, les férus de la culture, venus nombreux, ont suivi avec beaucoup d'attention et de discernement la prestation artistique de trois groupes montés sur le podium pour faire valoir leur répecteur enrichissant. Il s'est agi de l'atelier des jeunes de l'espace Yaro, Mouésidance, du Camerounais Yves-Lenoir et du Congolais Pasi Elgache. À travers des mélodies douces et envoûtantes et une chorographie exceptionnelle, ils ont électrifié le public. Nous avons suivi pour une 19e édition chrétienne un lancement assez intéressant du point de vue du contenu de la culture. C'est une édition qui fait privilégier l'intervention des différentes régions. Le festival Sangundindi, qui marque son retour cette année dans son format d'antan, sera meublé pendant une semaine à Pontenoir et à Luango par des concerts, des spectacles, des ateliers et rencontres professionnelles, des animations diverses. Sans oublier la première semaine internationale africaine des consultations poétiques. Poétiques.